J'utilise un ordinateur équipé de Windows 7. J'ai ajouté deux disques durs à mon système et je souhaite à présent les initialiser, les partition et les formater avec un système de fichiers. Voyons comment procéder sous Windows 7. Je clique sur le menu Démarrer, Panneau de configuration, Système et sécurité. Je sélectionne Outils d'administration et ensuite Créer et formater des partitions de disques durs. J'accède alors à l'outil Gestion des disques. Vous voyez que je suis invité à initialiser les disques. J'obtiens le message, vous devez initialiser un disque avant que le gestionnaire de disques logique puisse y accéder. Disque 1. Disque 2. Je dois sélectionner le type de partition, à savoir secteur de démarrage. principal ou partition GPT, guide partition table, qui est un type plus récent. Le mode GPT peut gérer des disques durs de plus grande capacité et davantage de partitions. Je vais donc choisir GPT et cliquer sur OK. Vous voyez maintenant que disque 1 et disque 2 ont été initialisés et qu'ils sont présents et peuvent être. Sélectionnez dans l'outil Gestion des disques. Examinons maintenant disque 0 qui est le disque dur contenant mon système d'exploitation. Vous voyez qu'il existe deux partitions sous disque 0, une partition réservée au système et mon lecteur C. Cela est également visible ici. Si vous effectuez l'installation par défaut sous Windows 7, le programme d'installation crée automatiquement deux partitions. L'une d'elles, d'une capacité de 100 mégaoctets, est nommée réservée au système. Cette partition contient le code gestionnaire de démarrage et la base de données configuration d'initialisation. y est installée. Vous pouvez le voir ici, réservée au système, 100 mégaoctets. Il s'agit de la partition active, ainsi que d'une partition principale. La deuxième partition est le lecteur C. C'est également une partition principale. Il s'agit d'un lecteur ou de la partition qui contient les fichiers système de Windows. Si on élargit la colonne, Statue, on constate que les deux partitions sont des partitions principales. Comme vous le voyez, elles sont toutes les deux scènes et elles utilisent le système de fichiers NTFS. Toutes deux sont également des disques de base. Mes deux nouveaux disques durs sont disque 1 et disque 2. Il s'agit de deux disques de base. Et, pour l'instant, aucun espace ne leur est alloué. Voyons maintenant si nous pouvons partitioner le disque 1 et ensuite y configurer un système de fichiers. Je Fais un clic droit ici et je sélectionne Nouveau volume simple. L'assistant création d'un volume simple s'ouvre. Alors, Je clique sur Suivant et je sélectionne la taille de ma partition. Je vais créer une partition équivalent à la moitié de la taille du disque. Je vais donc renseigner 20 000 MHz et Appuyer ensuite sur Suivant. Je peux attribuer une lettre de lecteur. Je vais attribuer la lettre de lecteur. Suivante, à savoir E, et je vais ensuite appuyer sur Suivant. Le système me demande si je souhaite formater. Ce volume avec les paramètres suivants, système de fichiers, NTFS. Comme vous le voyez, il s'agit de la valeur par défaut. Je peux, si je le souhaite, attribuer un nom de volume. Je peux également effectuer un formatage rapide et, si nécessaire, activer la compression des fichiers et dossiers. Je vais simplement Sélectionner les valeurs par défaut et appuyer sur Suivant, puis sur Terminer. Vous voyez que l'espace Nom Alloué sur disque 1 a été divisé en deux zones. Je dispose désormais d'une partition de Vingo en cours de formatage et d'une autre partition de Vingo qui N'est pas Alloué. Le formatage de la partition est maintenant terminé et je possède à présent un lecteur E. Une partition principale dont le statut est «Saint » et où je peux enregistrer mes fichiers. Si je clique sur Démarrer, Ordinateur, vous pouvez voir que j'ai un nouveau lecteur, volume E, qui est mon lecteur E, d'une taille de Vingo. Supposons maintenant que je change d'avis et que je décide d'ajouter le reste de l'espace Non Alloué dans mon lecteur E. Je peux faire un clic droit sur la partition et sélectionner « Étendre le volume ». J'accède alors à l'assistant « Extension du volume ». J'appuie sur Suivant et, comme vous pouvez le voir, 20 829 mégaoctets du disque 1 ont déjà été sélectionnés. Cela donne une taille totale de 40 829. Je vais sélectionner « Suivant » puis terminer. La taille de mon lecteur E est maintenant de 39,87 go, soit la taille totale du disque. Si je souhaite supprimer la partition et recommencer l'opération, il me suffit de cliquer avec le bouton droit et de sélectionner « Supprimer le volume ». Le système m'informe alors que la supprimer est stockée et me demande si je souhaite continuer. Puisque ce lecteur E ne contient aucun fichier, je sélectionne « Oui » et « Espaces non alloués » est à nouveau indiqué pour le lecteur. « Oui » et « Espaces non alloués » est à nouveau indiqué pour le lecteur. « Oui » et « Espaces non alloués » est à nouveau indiqué pour le lecteur.